Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler une fois de plus de l'agriculture. Dans cette vidéo, nous allons parler de la culture du piment. Tout récemment, j'ai fait une vidéo où je vous parlais de la culture du piment, de telle façon, comment c'est rentable, ainsi de suite. Je vous ai parlé de comment on cultive le piment, comment vous pouvez réussir à vous faire des millions avec le piment. Donc, cette fois-ci, dans cette vidéo, nous allons parler de la rentabilité, de la transformation, comment gagner 10 fois plus en transformant son piment. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous parce que nous avons dit à tellement parler du piment, tellement parler de plusieurs cultures, le manioc, ainsi de suite. Donc, pour cette fois-ci, nous allons commencer à vous parler des techniques de culture et jusqu'à la transformation. Donc, comment vous pouvez décider de cultiver le piment, le sémis, la pépinière, ainsi de suite. Comment vous pouvez réussir à faire un hectare, deux hectares de piment et vous faire assez de bénéfices. Lorsque vous faites la culture du piment, si vous souhaitez revendre vos revendeuses ou alors créer vos propres marchés, c'est aussi possible, vous pouvez directement revendre. Mais dans cette vidéo, nous allons parler de comment gagner plus. Donc, gagner 10 fois plus en transformant vos propres piments. Vous pouvez le faire directement à la maison ou alors vous pourrez le faire de façon industrielle. Mais comme je fais toujours dans mes vidéos, on va commencer avec peu de moyens et pouvoir agrandir plus. Donc, je vais essayer de vous montrer comment directement à la maison, vous pouvez produire vos propres piments. Vous pouvez transformer vos propres piments en œufs de piment, en bouche, même en liquide. Donc, nous allons faire tout ça dans cette vidéo. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et pour toutes vos questions, vous pouvez vous poser des questions à travers l'application Telegram. Donc, si vous souhaitez aussi participer à nos différentes formations que nous faisons dans l'application Telegram, vous pouvez directement me rejoindre sur le numéro qui s'affiche là. Nous allons voir les modalités pour pouvoir intégrer le groupe Telegram. Nous faisons des formations en agriculture et en élevage. Donc, là, nous allons faire des formations sur la culture du piment, la transformation, la culture du manioc, ainsi de suite. Donc, toutes cultures, que ce soit la culture de l'ananas, nous allons aussi vous montrer comment vous pouvez transformer vos productions. Comment vous pouvez produire, parce que nous commençons par la production. Si vous ne maîtrisez pas la production, vous ne pouvez pas facilement transformer. Et si aussi vous voulez transformer, par exemple, les jus de fruits, l'ananas, si vous n'avez pas de champ, si vous ne cultivez pas, nous pouvons vous montrer comment vous pouvez acheter l'ananas, rendre ça en jus de fruits, comment les conserver, comment les mettre en sachets ou alors en bouteilles pour pouvoir écouler sur le marché. Donc, c'est toutes ces techniques-là que nous allons parler dans cette vidéo. Mais dans cette vidéo, nous commençons avec la culture du piment. Donc, nous allons vous montrer comment faire la culture du piment. A plus dans la suite de la vidéo. Donc, pour tous ceux qui souhaitent aussi se lancer dans la culture du piment, sachez que si vous avez assez de parcelles, si vous avez une parcelles, que ce soit un hectare ou moins d'un hectare, vous pouvez vous lancer dans cette culture et vous faire beaucoup de millions en peu de temps. Déjà, la culture du piment est une culture qui fait exactement 90 jours. Donc, sachez qu'après la pépinière, il y a le repiquage. Après le repiquage, vous avez 90 jours pour commencer à recolter votre piment. Donc, pour pouvoir avoir assez de piment, il va falloir que vous connaissez les bonnes techniques de culture du piment. Soit vous le faites vous-même, soit vous confiez à un prestataire qui suit vos parcelles et qui vous donne un rendement souhaité, attendu. Comme nous faisons avec d'autres partenaires. Donc, ici là, nous vous conseillons de produire du piment et de le transformer. Déjà, pourquoi produire du piment? Le piment est une culture qui rapporte énormément. Donc, c'est une culture qui ne se gâte pas rapidement. Donc, avec le piment, lorsque vous produisez le piment, vous pouvez recolter vos piments, vous pouvez décider de l'eau vendre frais ou alors de l'eau séchée et vendre sain. Ou alors, lorsque vous souhaitez avoir plus de rentabilité, vous pouvez le transformer en piment, en purge ou alors en huile de piment. L'huile de piment, on l'utilise pour faire des huiles à pizza, des huiles aromatiques. Avec cette huile-là, nous allons vous montrer, par exemple, dans le groupe Telegram, comment vous pouvez produire vos propres piments et l'aromatiser soit à l'ail, soit au gingembre et pouvoir l'écouler sur le marché. Donc, vous pouvez débuter très facilement en l'eau transformant directement à la maison. Donc, vous pouvez le transformer directement à la maison. Ou alors, acquérir des machines et pouvoir faire en grande quantité, en quantité industrielle et de le dispatcher dans des grandes surfaces, des magasins, des supermarchés ou alors le conserver vous-même. Donc, l'eau piment est une culture qui rapporte gros et qui peut vous rendre millionnaire en très peu de temps. Donc, ça peut vous rendre millionnaire en très peu de temps. Donc, en 90 jours, si vous produisez assez de piments, un hectare, deux hectares, vous pouvez vous retrouver avec beaucoup de millions. Et lorsque vous décidez de le transformer de manière très facile, ça rapporte encore beaucoup plus. Donc, nous vous conseillons de participer à nos différentes formations pour pouvoir acquérir les bonnes techniques et pouvoir lancer ce projet-là. Donc, si vous avez des difficultés lorsque vous décidez de vous lancer, vous pourrez nous contacter pour avoir plus d'informations, pour avoir des informations sur la culture. Par contre, si vous êtes intéressé par l'agriculture et que vous n'avez pas assez d'espace, il y a des locations, vous pouvez faire des locations de sites à Suyaoundé, Douala, ainsi de suite, dans toutes les villes où vous soyez, dans le territoire du Cameroun ou ailleurs. Il y a des parcelles que vous pouvez louer et lancer vos agricultures et pouvoir le transformer très facilement. Donc, dans cette vidéo, je l'ai fait pour vous montrer comment le piment est rentable, comment si vous avez des parcelles, vous pouvez aussi faire ce business-là. Et si vous n'avez pas les parcelles, vous pouvez faire l'allocation et rejoindre notre groupe Telegram pour qu'on vous montrez les étapes qu'il vous faut atteindre, que vous produisez en saison sèche ou en saison bluvieuse. Il sera préférable que vous puissiez connaître les différentes étapes à naître supier. Et aussi, si vous êtes dans le domaine de la pisciculture, sachez que vous pouvez produire le piment en toute saison. Donc, si vous faites des étapes, vous avez des étapes piscicoles. Avec l'eau de ces étapes-là, vous pouvez produire du piment en saison sèche sans plus vous casser. Et si vous faites aussi dans le levage, que ce soit le levage de lapin, le levage de porc, le levage de poulet, sachez qu'en produisant du piment, vous n'aurez plus besoin d'acheter trop d'engrais chimiques. Donc, avec les fientes de vos animaux, vous pouvez produire votre propre engrais et produire votre piment avec. Déjà, le piment est une culture maraîchère qui répond très bien aux nutriments qu'apportent les fientes, dont les fientes de porc, de poulet. C'est une culture qui répond favorablement à ces fientes-là. Donc, si vous êtes dans le domaine de l'élevage, vous pouvez produire du piment sans vous casser la tête à acheter des engrais chimiques et ainsi de suite. Donc, abonnez-vous à la chaîne et ensemble, nous allons vous montrer comment, si vous êtes un éleveur, comment vous pouvez utiliser vos fientes pour produire plusieurs cultures, comment vous pouvez utiliser vos cultures pour produire des engrais bio, comment vous pouvez utiliser vos cultures pour produire l'aliment de vos animaux. Ou alors, comment vous pouvez les transformer de façon industrielle. Que vous produisez du piment, du manioc, de la pastèque, du maïs et ainsi de suite. Ensemble, nous allons vous accompagner dans la production de vos cultures et ensuite, nous allons passer à l'étape transformation. Parce que nous avons tellement parlé des techniques de production. Maintenant, nous allons aussi parler des techniques de transformation qui sont beaucoup plus rentables. Donc, beaucoup plus rentables. Donc, à plus si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas d'intégrer le groupe Telegram parce que nous allons commencer maintenant avec les étapes de transformation. Donc, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...